Bonjour à tous et bienvenue. Je pourrais utiliser diverses comparaisons ou métaphores pour qualifier la situation actuelle des Girondins de Bordeaux. La première me venant à l'esprit, c'est Massacre à la tronçonneuse. Il suffit simplement de regarder les comptes, les notes de frais, tu te dis, mais il y a du sang par là ! Bon, on va quand même parler de quelque chose d'un peu plus joyeux et enfantin, une comparaison un peu moins ensanglantée. Donc j'ai choisi le panier de crabe et un peu le crabe aux pinces d'or de chez Tintin, puisque c'est pareil, quand tu ouvras une boîte de crabe, tu t'aperçois qu'il y avait de l'opium, ben là, tu regardes tout le projet GACP et tout ça, tu regardes, tu te dis, mais il n'y a rien du tout, on ne nous aurait pas pris pour de la merde, un petit peu. Tu peux aussi te demander si certains dirigeants ne sont pas complètement alcoolisés comme le capitaine Haddock, vu l'état des comptes, mais c'est encore autre chose. Donc embarquer avec moi dans le navire du Caraboujan qui va un petit peu à la dérive au port de Baillard, ben là, ça va un petit peu à la dérive au niveau des comptes, mais pas au niveau de l'enrichissement personnel de certains. Allez, un petit peu d'histoire et de chronologie, on revient en arrière, donc chez l'ancien propriétaire, puisque c'est beaucoup trop facile de dire, c'est uniquement la faute de King Strict et de GACP. C'est la constante aussi d'une situation qui résultait depuis des années, et la gestion de M6. Alors avec M6, le club a quand même connu ses moments importants, mais sur les dernières années, il y avait un désintérêt complet de l'actionnariat, qui était aussi, c'est vrai, un peu énervé à chaque fois de remettre de l'argent. Mais pourquoi ils ont dû remettre de l'argent ? Parce que la gestion du club n'était pas assez bonne. C'est-à-dire que Bordeaux présente un déficit structurel. C'est-à-dire que chaque année, le club perd de l'argent, et donc pour rembourser ce déficit, soit l'actionnariat met la main à la poche, soit tu dois vendre tes joueurs pour compenser. Donc un moment donné, le club c'était comme un boulet que traîne M6, donc ils ont voulu s'en débarrasser, comme Michel Cédoux a voulu se débarrasser du LOSC, et tant d'autres. Donc il fallait sauver le soldat un peu M6, le soldat de Taverno, et arrive la proposition américaine, GACP, King Street, etc. Donc ça c'est le premier micmac, c'est la gestion. Parce que le club n'est pas laissé dans un état très très bon. Le deuxième point, c'est la Ligue de football professionnelle, qui étudie un peu le dossier, etc. Et elle est alertée, en disant, il y a potentiellement un souci avec les repreneurs, etc. Mais qu'est-ce qu'a fait la Ligue ? On a fermé les yeux. Non, c'est bon. C'est comme Sochua à l'époque, quand ça a été racheté, rappelez-vous, par M. Lee, qu'a failli quand même tuer le club. Non, non, c'est bon. Ça va. Donc encore une fois, il fallait sauver le soldat M6 et ses deux Tavernos. Encore une fois, on est dans la politique foot, c'est-à-dire, il faut fermer les yeux, il ne faut rien dire. On n'a pas le choix. Donc, le club est vendu. Après, quand même, moult péripéties, je vous le rappelle, ça a duré très longtemps, il y avait beaucoup de doutes, la mairie de Bordeaux et plein d'autres, en disant, le montage, le ci, le là. Alors, Joe D'Agrossa, le sourire, qui a incarné le projet, il dit, regardez, on a un projet révolutionnaire, enfin révolutionnaire, novateur, etc. On s'inspire un peu de ce qui a été fait. Je rappelle vite fait le projet, c'est-à-dire que donc, j'ai assez pu récupérer le club grâce à des prêts. On leur a prêté l'argent, justement, pour permettre de faire ça. Ce n'est pas sur des fonds propres, c'est différent de MacCourte. MacCourte, il a mis son propre pognon. Donc, à la rigueur, que le mec, ensuite, décide de ne plus trop investir ou je ne sais pas quoi, le mec a mis son propre pognon. Là, ils n'ont pas mis leur propre pognon. Ils ont pris des contrats de prêts qu'il va falloir rembourser. Donc, c'est-à-dire que chaque année, sachant que Bordeaux a un déficit structurel de 10 à 15 millions, je le rappelle, et ce n'est pas parce que l'an prochain, tu as un nouveau contrat de droit TV, mais que tu te dis, c'est bon, je vais être tranquille. Il faut que donc, sur les trois prochaines années, GACP rembourse ce qu'ils ont pris. Et donc, ça veut dire que le business model, il est complètement différent déjà de celui qu'on te le présente, je dirais par essence, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de rembourser les prêts. Dans le même temps, je rappelle que donc, au visage de Fortress, ils doivent rembourser, mais que King Street, qui est un autre fonds d'investissement, a 86% des parts. Bref, donc c'est un peu une organisation à trois têtes, il y a des articles, j'en avais déjà parlé, etc. Et là, le troisième mot qui est le plus important arrive, c'est comment tu obtiens cet argent-là ? Je pense que c'est une vraie question aujourd'hui, c'est comment des gens peuvent attirer des fonds d'investissement pour mettre de l'argent dans du football européen. Notamment l'arrivée de tous ces fonds d'investissement nord-américains, également de la très grande finance. Parce que Elliot Management, qui a récupéré le club du Milan, qui est derrière également le financement de Gérard Lopez à Lille, là tu as King Street, tu as des mastodontes de la finance, qui avant ne venaient pas comme ça dans le foot. Donc il y a aussi une race route. Je vous l'ai déjà expliqué, le propriétaire de foot, c'est un pigeon à plumer, pour beaucoup de gens. C'est littéralement ça. C'est, putain, un mec arrive dans le foot, mais on va le dépecer. Alors là, il n'y a pas de souci. Alors après, je n'ai pas plein de King Street, les fonds d'investissement, ce n'est pas non plus trop mon truc. Mais eux, on leur a présenté un projet, sachant que c'est une entreprise qui pèse des milliards et des milliards. Alors j'ai envie de te dire, les sommes à Bordeaux, pour eux, c'est Pinot, c'est un investissement comme un autre, c'est un petit investissement. Sauf qu'ils ne veulent pas être pris pour un con. Donc, ils regardent le projet qu'on leur a envoyé. Le projet, c'est ce que je vous avais montré dans une vidéo qui m'a valu un flot d'insultes incroyables, etc., il y a un an quasiment. J'avais quand même mis en garde en disant, oh, rendez-vous compte, comment aujourd'hui on obtient de l'argent dans le football. C'est avec des présentations aussi mauvaises. Attends, donc on te met des paillettes, c'est très marketing, ok, il n'y a pas de problème, we are the world, il y a Neymar en Ligue 1, c'est magnifique, regardez la courbe des transferts, les droits TV, on va remplir un stade à 80-90%, tu ne sais pas sur quoi ils se basent, bonne question. Aucune connaissance évidemment du contexte local, régional, national, ce n'est pas grave, on va trouver plein de sponsors, ok, magnifique, comment tu ne sais pas trop. Ils t'expliquent les mecs avec qui ils bossent, la plupart des CV des mecs sont complètement bidonnés, mitonnés, type Hugo Varela, il serait conseiller du Chir à Malaga. J'ai appelé au Qatar, j'ai appelé à Malaga, personne ne le connaît quasiment. On m'a dit, ah si, il a aidé sur un transfert. Donc d'accord, maintenant le mec est conseiller, je rappelle qu'Hugo Varela, pour ceux qui ne savent pas, en Roumanie, à travers l'entreprise Football & Friends, qu'il a été dans la télé-réalité aussi liée au foot, qu'il avait racheté des droits, et qu'il était dans les rachats foirés de deux clubs portugais de D2, et qu'il a fait aussi des transferts à Estoril. Comment ce mec-là, qui est dans la télé-réalité, et qui fait des deals en Moldavie, peut se retrouver patron des Girondins de Bordeaux ? Et conseiller du Chir à Malaga. Mais bon, tout va bien, il reçoit les journalistes tranquillement, il leur paye à manger, il paye à manger à tout le monde, enfin, c'est le club qui paye à manger quand même, il ne faut pas oublier. Donc bon, c'est encore autre chose. Pareil, j'en avais parlé de ce monsieur Varela, mais bon, tout va bien. D'ailleurs, la société Football & Friends, ils ont enlevé le site, parce que quand tu regardais le site de Football & Friends, tu disais tout de suite que ce mec-là ne peut pas diriger un club aussi important du football français. Mais revenons à comment ils ont obtenu l'argent, parce que c'est intéressant. Donc ensuite, ils vont te dire que Griezmann, Pogba, c'est le fruit de la formation française, de la Ligue 1, etc. Surtout Griezmann, c'est magnifique. Et la dernière page de ce dossier, c'est un stadium de Toulouse. Donc là, il faut croire à tout le monde qu'il y a de l'argent, qu'il y a des ambitions, etc. On a vu la fin de saison. Mais indépendamment de ça, Hugo Varela, qui est le véritable patron du club, nomme Henrique Macias, directeur sportif, aller aux bêtises, expliquer, demander aux bêtises comment ça se fait que Macias, il lui restait des années de contrat, ils l'ont vire au bout d'un an et qu'il a refusé de prendre ses indemnités. Il les voulait au début. Qu'est-ce qui aurait pu, je ne sais pas, demander certains transferts. Il y a un transfert égyptien là-bas, ou brésilien, ou là, demandez aux bêtises. Après, vous allez voir. Et pourtant, le bêtise, c'est borderline. Mais bon, il n'y a que des mecs borderline qui arrivent. Suleymane Sissé, qui était à Monaco, bon boulot, attention, je ne dis pas l'inverse. Mais bon, est-ce que tu es directeur du centre de formation ou est-ce que tu travailles pour certains agents type Christophe Monguet ? Je ne sais pas. C'est aussi une question qu'on peut se poser. Donc, il y a plein de gens qui arrivent par l'intermédiaire d'Hugo Varela, des scouts, etc. Lui, il n'est pas salarié à Bordeaux, mais il a le quart de créer du club, il mange un peu de partout, etc. Tu as des factures de scouting qui arrivent chaque mois, tu ne sais pas trop. Tu as par exemple, en fin de saison aussi, un voyage en Chine avec l'équipe féminine, je crois. Et tu avais Dagrosa et Varela. En 5 jours, il y a eu 14 000 euros d'avions parce qu'ils ont loupé leurs avions et qu'ils ont demandé à changer les dates. 14 000 euros. Et dans le même moment, ces gens-là sont allés voir les employés en disant les gars, il faut qu'on se serre la ceinture. Petite anecdote d'ailleurs, il y avait une soirée au club, donc ils ont célébré les anciens, ceux qui avaient 20 ans de boîte et tout. Le lendemain, après les avoir fait monter sur le podium devant les partenaires, devant tout le monde pour dire oui, oui, c'est grâce à vous qu'on est là, ils ont annoncé à un bon en fait, on te dégage, t'es viré. Bon, il y a un mec qui a pris un chèque, etc. Mais en fait, ils ont essayé de faire partir plein de monde avec une ambiance délétère. mais ils les ramènent avec des chiffres, je veux dire, ils ont des salaires à 5 chiffres quand même les mecs en disant on va tout révolutionner, etc. Et donc aujourd'hui, t'as 20, 30 cas qui vont aller au preuve, je crois, d'employés qui ont été virés, etc. et qui sont pas contents. Ouais, bah c'est bien. La masse salariale, on devait la baisser, bah non, elle a pas baissé, elle a augmenté. Tu vois par exemple, James Moyes, je crois il s'appelle, donc c'est un anglais, il est là pour amener les sponsors. Donc le mec, il va, c'est où, il va à New York, hôtel 5 étoiles, business class et tout. Il leur a dit, c'est bon, j'ai un sponsor. Bah il avait une marque d'alcool. Mais on lui a dit, ouais, mais on a pas le droit d'afficher de l'alcool là sur un milieu de foot. Ah ouais, merde. Ah, je le savais pas. Et le mec est payé, c'est genre des sommes à 5 chiffres par mois. C'est vrai que, bon, mais tous les copains, ils ont mangé, bien. Et la vie que ces gens mènent, c'est hôtel 5 étoiles, business class, c'est, il y a des factures qui arrivent au club, tu sais pas vraiment d'où ça vient. C'est magnifique. Et pareil, monsieur Varela, donc il y a une offre pour Sabali le 31 janvier, 12 millions. Tu te dis, bah tu l'acceptes. Non, non, on peut avoir plus, on peut avoir 15-16. Bah Sabali, il est encore au club. Et ça, ça a été tout le temps ça. Voilà, ça a été ça, depuis qu'ils sont arrivés, ils ont pensé qu'ils allaient faire fortune, regarder le mercato d'été. C'est-à-dire, des effets d'annonce, oh, on est sur Pavone, on est sur Si. Il disait même en interne qu'il allait faire signer Olivier Giroud. Bon, alors au final, ils font Kossianli en se ruidant, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'il fallait quand même ramener un joueur un peu pour l'image, en disant quand même, on s'est foutu de la gueule du monde, mais bon, un minimum. Et sachant que même pour un Benacer qui arrive en prêt avec option d'achat, il y a eu quand même des gens qui ont dû se porter garant, tellement il n'y a pas d'argent, tellement il n'y a pas une thune. Ils ont essayé, ils ont mandaté plein d'agents pour dégager les joueurs, ils n'ont pas parvenus, sachant que tout l'effectif est en vente, je le rappelle. Cet hiver, c'est la grande braderie, mais on y reviendra après. Cet été, c'était la grande braderie aussi. Si tu ramenais une off, tu avais un mandat, il n'y a pas de problème. Kamano, ils ont tout tenté, même Pablo, ils ont sendé le marché chinois pour le dégager. Indépendamment de tous les mauvais choix, des arrangements, des arrangements qui vaut au club aujourd'hui le surnom de Little Bronx. Dans le milieu, on appelle Bordeaux Little Bronx. Ça veut quand même te dire quelque chose. Depuis des mois, tout le monde te dit ça sent mauvais, ça sent mauvais, ça sent mauvais. Oui, ça sent très très mauvais même. Mais il y a Paulo Souza qui tient le club à lui tout seul. Il faut quand même voir les scuds que Paulo Souza envoyait à sa direction aux conférences de presse. Déjà sur le manque de recrues parce qu'on s'est foutu de sa gueule. Et aussi sur le fait que bizarrement, il y a plein d'infos qui sortent dans la presse. Et quand Paulo Souza avait quelques défaites, c'est ça qui est exceptionnel, c'est que ce sont les propres dirigeants du club qui se sont servis de la presse et de divers relais pour commencer à le déchirer. Bah oui, ça ne fallait pas dire que c'est de leur faute quand même. Donc bon, ce que vous pensez sincèrement, je ne connais pas Paulo Souza, mais que s'il a le choix, il va rester dans ces conditions-là où on lui a menti et où il tient le club à bout de bras avec ses joueurs. Donc un énorme bravo aux joueurs, à Paulo Souza, au staff et tout le monde. Parce que c'est un club qui est géré de manière mais c'est inimaginable et malgré ça, ils ont des résultats. Alors certes, il bénéficie de la faiblesse de la Ligue 1, d'une réussite maximale sur coup de pied arrêté mais il y a du travail de Souza et de ses joueurs et Souza, il a réussi à mobiliser tout le monde, même des mecs qui voulaient partir quand on avait marre et tout. Énorme bravo à lui, mais aussi bravo à Varela là-dessus, il faut reconnaître, il a nommé un super entraîneur. Donc c'est ça aujourd'hui qui fait tenir le projet parce que tout le reste, mais tu te dis que ce n'est pas possible et donc aujourd'hui, tu as bisbille dans les actionnaires parce que les mecs qui ont mis l'argent se sont dit mais attends, on est pris pour de la merde là. Et donc là aujourd'hui, tu as vu, hier c'est passé, Bordeaux-Nîmes, grosse victoire, magnifique, les ultra-hacks sont mis un peu sur la pelouse parce qu'ils voulaient déployer une banderole justement contre le président Longue-Épée et M. Thionnet, on va y revenir dans 30 secondes, et on n'avait pas autorisé, finalement ils ont pu la mettre, etc. Les ultra-hacks en ont marre, réclament le départ de King Street, du président Longue-Épée, etc. Alors on peut comprendre parce qu'Anthony Thionnet que j'ai connu à l'époque à Lasvelle quand j'étais gamin, pour la petite anecdote, je vois qu'il n'a pas changé visiblement, il devait révolutionner la billetterie, etc. Bon, ça n'a rien révolutionné du tout, et il y a donc cette affaire de la billetterie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils essayent de placer un peu tout le monde dans le stade, de dire que non, la trimme des ultras elle est complète, etc. pour une meilleure répartition, etc. les ultras sont rentrés en guerre contre la direction justement à cause de cette affaire de la billetterie et d'autres, mais vous avez Florent Brunet qui a parlé aussi sur RMC expliquant que D'Agrossa et Varela se cachent et sont des escrocs, il est temps de se réveiller, oui, il est temps de se réveiller, les mecs vous ont berné, ils ont pris tout le monde pour des cons, ils ont mené une vie de nabab pendant des mois, mais tu m'étonnes que les gens veulent aller dans le foot, il n'y a quand même que dans le foot où tu peux te permettre ce genre de truc-là et en plus, si l'effectif marche et que tu gagnes, tu as beaucoup de fans qui vont te dire ouais mais ça gagne, au final c'est pas grave, il faut voir le trou qu'il y a aujourd'hui dans les finances, il faut voir l'état du club financièrement, il va se passer quoi ? Parce que qui extraite ils ne vont pas remettre de l'argent, donc là ils vont liquider l'effet parce qu'aujourd'hui on a donné les Girondins de Bordeaux une institution du football français parce que c'est politique, parce que M6, parce que la Ligue, on l'a donné à des gens qui sont indignes de ça et qui ont pris tout le monde pour des cons parce qu'ils ont aussi des relais parce que visiblement chez certaines personnes on vend sa dignité pour une place en loge ou un dîner offert par le club ou que sais-je encore. Je leur dirais que déjà votre dignité elle ne vaut que ça, c'est quand même un peu triste et donc depuis le début on a pris les gens pour des cons alors que le projet initial il se reposait sur du vide hormis l'enrichissement personnel, la vie de Nabab et que sais-je. Et on mange sur la bête, on mange, on mange sur le dos de Bordeaux. Triste, j'espère quand même bonne chance au club, bonne chance au club, je n'ai que ça à dire à ses amoureux et tout et puis merde qu'au bout d'un moment il faudrait qu'on contrôle aussi dans le football français les actionnaires, ce n'est pas possible. Ce qui s'est passé à Sochaux à Bordeaux, on retrouve des schémas qui malheureusement s'en rapprochent. Mais bon, ce n'est pas grave, il faut dire que tout va bien donc on va dire ça comme ça. Bonne chance à tout le monde, type de faith, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mes pensées à tous les Giroudins.